Moi, j'ai un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui aussi pour moi fait partie des choses qui peuvent changer un peu le monde. C'est en fait les gens à l'intérieur des entreprises, les collaborateurs, les gens qui font l'entreprise. Et il y a quelques semaines, vous avez été nommé par Glassdoor la meilleure entreprise au monde pour laquelle travailler. C'est quoi la recette ? C'est compliqué la recette. Je dirais que d'abord, on est très heureux d'avoir été nommé à la première position parce que ça fait des années qu'on travaille à vraiment améliorer les conditions de travail et l'environnement de travail de nos collaborateurs. Et je dirais que le plus grand secret, c'est la culture d'entreprise. C'est vraiment une culture d'entreprise qui soit ouverte et il n'y a aucun tabou ici. Tout le monde parle de tout avec tout le monde. Tout le monde a la possibilité de venir avec des idées, des concepts, de challenger les choses, etc. Et donc ça, c'est vraiment une grosse partie de la culture. Et puis après, c'est l'environnement de travail que tu as pu capturer avec tes équipes aujourd'hui qui sont vraiment exceptionnels. Donc on a petit déjeuner, déjeuner, dîner, faire gratuitement dans une panoplie de cuisines différentes. On a des services de teinturerie. On a ce qu'on appelle les micro-citchens où les gens peuvent avoir un snack ici et là. On a une clinique dentaire, un coiffeur, une vraie clinique. Donc il y a un environnement qui fait que fondamentalement, tous les besoins qu'on peut avoir dans une vie quotidienne sont assurés dans le cadre de l'entreprise. Et ça, couplé avec l'opportunité, la culture qu'on a et l'impact qu'on peut avoir avec une plateforme qui touche maintenant plus de 2 milliards de personnes tous les mois, ça rend l'endroit, ça rend Facebook finalement l'endroit apparemment le plus attractif pour travailler. Je pense que d'un autre côté, les cerveaux qui viennent, puisque c'est une majorité quand même de cerveaux, de gens au QI très élevé, sont quand même attirés par autre chose, par un côté lié plus à l'innovation, non ? C'est vraiment l'impact. Je pense que c'est pour ça que je suis là. Tu me posais la question tout à l'heure de quitter un poste où je dirigeais une société qui a maintenant 200 millions de comptes, 16 000 employés, etc. Et en fait, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que j'ai cru en la vision que Marc m'a vendue au fond de la messagerie à échelle planétaire et de ce que ça allait avoir comme impact dans le monde. Et je pense que la plupart des gens qui viennent ici et qui viennent travailler chez Facebook, viennent travailler parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir un impact absolument sans précédent dans le monde en termes de reach, quand on a la possibilité de parler, de toucher à 2 milliards de personnes chaque jour. Et dans notre cas, chez Messenger, on a une nouvelle application, une nouvelle version de l'application qui est déployée chaque semaine. Donc chaque semaine, on a une opportunité de toucher 1,3 milliard de personnes qui utilisent notre produit. Et ce type d'impact, on ne peut l'avoir nulle part ailleurs. C'est vrai, toi, tu as fait le choix de partir de la Suisse, moi d'y rester, d'essayer quand même de faire bouger un petit peu ce petit pays qui a quand même de grandes qualités, très solides, surtout politiquement, on va dire, très agiles, avec cette grande stabilité. Qu'est-ce que, finalement, on doit apprendre de ton expérience ? Klaus Schwab disait il n'y a pas si longtemps que ça, le problème de la Suisse, c'est le confort, car ça nous empêche de nous inquiéter. La solution, c'est de rester confiant tout en s'inquiétant un peu plus et en accélérant le rythme. Toi, tu dirais quoi pour nous, la Suisse ? Alors, déjà, je dirais qu'il y a des choses qui sont encourageantes. Donc, quand on voit, par exemple, la position du pays sur les crypto-monnaies, notamment, en essayant d'en faire un pôle au sein de l'Europe qui attire les entreprises qui veulent développer des solutions autour de ces nouvelles technologies, ça démontre une ouverture d'esprit et du progrès qu'on n'avait pas nécessairement vu dans le passé. Donc, ça, c'est très encourageant. Après, je dirais, et en plus particulier à l'audience qui nous écoute aujourd'hui, je dirais qu'il y a une très belle formule de Churchill qui disait que, finalement, le succès consistait d'aller d'échec en échec sans perte d'enthousiasme. Mais pour avoir du succès, il faut échouer. Et pour échouer, il faut avoir envie de prendre des risques. Il faut avoir envie de tenter l'aventure. Il faut avoir envie de se mettre en avant et de se lancer. Et ça, pour moi, ça a toujours été le plus gros problème, le plus gros frein, finalement, pour que la Suisse devienne un pays plus entrepreneurial, pour qu'on ait plus de belles histoires à raconter d'entrepreneuriat. C'est l'envie des jeunes entrepreneurs d'entreprendre, de ne pas aller se trouver un job confortable, avec un salaire confortable, avec un chemin qui est très clair et déjà tracé. C'est vraiment de sortir du chemin, d'aller dans la savate, dans la forêt, avec la machette et d'essayer de changer fondamentalement sa propre destinée, mais aussi d'impacter le monde avec quelque chose qu'on va créer. Et cette envie, ce feu, en fait, de créer, je trouve que c'est toujours ce qui a manqué. Et donc, j'espère maintenant qu'avec les nouvelles générations qui s'apprêtent à se lancer dans leur vie professionnelle, qu'on va avoir de plus en plus de nouveaux aspirants, on va dire, à l'entrepreneuriat et à créer. Et je pense qu'il y a des signes d'espoir, et je suis confiant qu'on peut essayer d'aider à faire démarrer ce feu. Et là, c'est parfait, parce que tu viens de me manger ma dernière question, qui, bien sûr, on a plein d'entrepreneurs dans la salle, mais on a aussi plein d'étudiants, donc c'est un message super encourageant pour nos étudiants, c'est bouger. C'est ça, c'est entrepreneur. Merci David pour ce moment privilégié avec toi, et merci à tes équipes aussi pour leur aide à monter tout ça. Avec grand plaisir, c'était un plaisir de vous avoir. On espère un jour t'avoir à Genève sur scène, je te lâcherai pas. Salut mon pote. Ça marche, bye. Merci.